Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester une caméra sportive. Je l'ai reçue il y a à peine deux jours. J'ai fait quelques tests et franchement, elle est pas mal pour le prix. Quand vous achetez cette caméra, vous avez aussi un tas d'accessoires. Donc je ne les ai pas, je ne les ai pas défait. Il y a un tas d'accessoires. Il y a deux batteries, donc il y en a une qui est déjà dedans. Et une autre. Donc vous pouvez filmer, j'ai fait un petit calcul rapide, vous pouvez filmer une heure et demie non-stop avec ces deux batteries. Il y a aussi par contre la carte micro SD n'est pas fournie avec. Donc si vous avez acheté cette caméra, je vous conseille une micro SD de maximum 32Go. Au-delà, ça ne fonctionnera pas. De classe 10. Très important la classe 10, c'est la vitesse d'écriture en dessous. Ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce que je peux dire sur cette caméra ? Franchement, elle est top. Elle fait Wi-Fi, donc ce qui est très pratique quand vous la mettez par exemple là au-dessus. Vous avez un retour caméra avec le téléphone plutôt pratique. Le boîtier, il est étanche. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Les boutons, ils marchent très bien. Le boîtier, il faut le tester avant. Je vous conseille, vous mettez par exemple le stylin mouchoir. Vous plongez le boîtier étanche dans l'eau. Vous le laissez à peu près 2h, 2h30. Après, vous le sortez, vous vérifiez si le mouchoir est sec. C'est bon. Le boîtier est totalement étanche. Il y a aussi les câbles pour recharger les batteries. Malheureusement, il n'y a pas de boîtier pour recharger les batteries. Le changement de batterie est un peu compliqué, je trouve. Voilà. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est un petit peu la galère, je ne vous cache pas. Voilà. Sur cette caméra, on retrouve le bouton d'allumage et de menu au-dessus. Ici, pour déclencher l'enregistrement. Ici, c'est pour choisir dans le menu. Et sur les côtés, vous avez l'USB et l'HDMI. Et enfin, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, si j'y arrive, elle ne veut plus sortir. Voilà. La carte SD de 32Go. Donc, vous voyez au-dessus, il y a écrit 4K. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas de la vraie 4K. Même quand on descend dans la résolution, la 1080, j'ai envie de dire non. Mais voilà, ce n'est pas comparable à une GoPro. Franchement, une GoPro est bien meilleure que ça. Mais ça, si vous avez un petit budget, je vous la recommande. Cette caméra, je la vois souvent en vent de flash. Donc, aux alentours de 35 euros. Logiquement, son prix de départ, c'était une cinquantaine d'euros. Je vais tester avec vous le retour d'écran. Donc là, on l'allume ici. Petite musique de bienvenue. Donc là, vous voyez qu'elle fonctionne. Pour activer le Wi-Fi, c'est ici. Et là, on voit bien le logo Wi-Fi. Pour avoir le retour d'écran sur votre téléphone, il faut télécharger l'application Winmus. Donc là, se connecter. Et logiquement, j'ai le retour caméra sur mon téléphone. Donc ce qui est vachement pratique. Coucou. Ce qui est cool depuis l'application mobile, c'est qu'on peut paramétrer la caméra depuis son mobile. Ça, c'est franchement pas mal. Mais en gros, il ne faut pas trop éloigner la caméra. Parce que si je fais ça, ça galère. Voilà. Donc on peut aussi à distance déclencher l'enregistrement vidéo. Donc ce qui est vachement bien. On peut prendre des photos aussi. J'ai oublié de le dire. Ce que je vous propose maintenant, c'est que j'aille dans mon jardin vous montrer un petit peu la résolution vidéo de la caméra. On est parti ? On est parti. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, pouce bleu, ça serait super cool. Pensez à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. De me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta. Tout est en barre d'infos. Le produit, bien entendu, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme d'habitude. Moi, je vous dis à un prochain tel. Je vous dis à un petit peu.